Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec un Vladimir, un Trindamer, un Draven, un Nautilus, contre Jax, Graves, Kiyana, Kaisa et Nami. Alors j'ai hésité à banne Jax, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue Udyr Jungle, je suis contre un Jax, et je me suis dit, bon je vais pas le banne, allez. Et bah non, il y en a encore un, j'ai l'impression que c'est un champion qui est très joué en ce moment, bon il est top, il est pas jungle, donc ça sera pas mon matchup direct, mais c'est même pas que le champion est pété, c'est juste que c'est un petit peu relou de jouer toujours contre lui, mais bon. On a aussi eu un double banne Garen dans la draft, ce qui est quand même assez atypique, je crois qu'en ce moment il y a une espèce de mode autour de Garen, et les gens en ont un peu marre, ce que je peux comprendre, je crois pas qu'il ait été particulièrement up récemment, mais... Bon, Graves qui... je sais pas si ça commence plutôt au red ou au bleu, un Graves The Jungle, dans le doute on va... je vais faire un start safe. Je vais demander un petit ward de mon red buff, ça pourra toujours servir. Alors, au niveau de la mobilité sur les lanes, oh ça va être compliqué à gank tout ça, oh là là, Jax, Kiyana, Kaisa, Nami, horrible, bon Nami à la limite ça peut tomber, il faut juste dodge la bulle quoi, mais le reste, je crois que c'est que des dash, des escapes, des trucs de fou. Bon, c'est pas forcément le genre de... le genre de team que je préfère affronter avec Udyr, mais souvent je dis ça, puis au final je m'en sors très bien, donc on va jouer autour des objectifs, le premier Drake ce sera un infernal, ça c'est très important à noter, donc je vais jouer autour du Drake. Je vais vraiment le rush, je préviens, comme ça s'il peut essayer de setup un petit peu les... un push bot, un push mid, mettre un peu de pression, bon, on verra bien de toute façon, il faudra aussi prendre l'info sur le jungler adverse. Je pense que Graves, j'ai pas trop de soucis contre lui en 1v1 normalement, mais il faut que je fasse attention parce que ça peut... s'il arrive à prendre un peu d'avance, c'est vite archi dangereux comme perso, il faut juste pas qu'il soit devant quoi. J'ai perdu le passif, ah, 3 fois rien, je suis triste. Ok, on a un SS top, un petit peu inquiétant. Non, c'est bon. Alors, j'avais dit qu'il fallait que j'essaie de peut-être clean en commençant par les petits, pour ce camp de mobs. J'ai oublié, je voulais test. Faudrait que j'y pense pour les corbins, à péter les petits en premier. Je crois que c'est beaucoup plus optimal de faire comme ça. Alors, on a une ward de mon raid qui est un peu approximative. Hop, hop, hop. Ok, je pense effectivement qu'on gagne un peu de vie comme ça. Alors, j'ai reset le tigre, décidément. Je suis pas bon sur mes postures, là. Il n'y a pas énormément de mécanique sur Edyr, mais il faut être attentif à optimiser ses timings de changement de posture. Alors, c'est pas tellement une question de gain de PV, parce que de toute façon, je suis tellement bien avec ce perso que je vais finir full PV mon clean. C'est plutôt une problématique d'efficacité, on va dire, et de rapidité du clean. Hop. Du mana, s'il vous plaît. Je vais venir mid, en vrai, je pense. Déjà, je vais aller check le kérapater. Et je pense que je vais venir mid très vite. Alors, est-ce qu'on peut le voir ? Ouais. Je vais pas ping tout de suite, parce que des fois, si on ping trop tôt, ça peut bait un peu les alliés, ce qui est pas génial. Et là, go. Ok, timing parfait par rapport à la wave. Normalement. Alors, c'était le flash le plus what the fuck de l'univers. Elle a dash en même temps que j'ai flash, en fait. Alors, j'ai les deux kérapater, par contre, ça c'est archi bizarre. Je sais pas ce qu'on fout de Jax, il est top. Et il a rien récup. Donc, ça commence très bien pour nous. Ouais, j'ai dash en même temps qu'à la flash, donc c'était un peu chelou. Mais bon, je crois que l'auto est quand même partie. Donc, au final, bah c'est nickel. J'ai pas trop de vision sur le Jax. Je pense que je vais back. Je back comme ça, je suis nickel au timing Drake. Mais je suis con, putain, c'est pas un Jax. Je me mets dans la tête que c'est un Jax jungle. Depuis tout à l'heure, je prends l'info sur le Jax en me disant que c'est le jungler. Je suis pas en forme, apparemment. Donc, non, non, non. Le jungler, c'est un Graves. On le voit pas pour l'instant. Pas de vision sur lui, surtout il est AFK. J'en doute quand même, il se serait manifesté en face. Donc là, je rush le Drake. Je pense que le setup des Waves est pas trop mal. Alors, il y a déjà eu un back sur Nami, mais pas sur Kaisa. Le Tryndamere a pris un lead au mid. En plus, il a back. Donc là, je vais le rush, tout simplement. Sauf si il faut que je vienne mid. A priori, c'est bon. Je vais jouer le mec archi fou. Je vais y aller direct. Il faut quand même que je vous les yeux sur ce qui se passe chez mes alliés. Ok, Graves qui est là-haut. Je pense que j'ai le temps. Je pense qu'il l'a vu, surtout. Voilà, c'est vraiment l'info que je voulais. Non, mais mec, je suis en infernal, en fait. T'as un Trynda, tu te barres. Infernal, tellement mieux. Safe, par contre, Trynda, s'il te plaît. Bon, maintenant, il va falloir que je farm. J'aurais bien aimé passer au bot, mais c'était un peu trop push. Maintenant, je vais tranquillement me régén. Ça me fait tellement bien d'avoir pris l'infernal à l'échelle de la team. C'est vraiment un pick incroyable. Aussitôt dans la partie, normalement, en plus, comme on a déjà un lead sur les kills, ça devrait faire une partie pliée. Je vais peut-être voir pour passer au top. 33 de farm, bouclier de 2 rangs, portion de corruption sur le Jax. Je pense qu'il ne faut pas que je joue trop greedy, là. Il va falloir que je back, quand même, pour reset, parce que l'infernal m'a coûté beaucoup. Et je joue sans potion consommable, parce que, sur le dire, je peux me le permettre. C'est un des rares champions sur lesquels on peut faire ça en jungle. Ok, alors j'ai mon bloc qui va proc. Ok, le timing est parfait. En vrai, le bleu, limite, si je prends une petite plante ou un truc comme ça, quelque part... J'aurais pu kite un peu plus, là, c'était pas génial ce que j'ai fait. Je pense que c'est carrément envisageable, en fait, que je passe au top, après. Alors, je pourrais lâcher un smite pour me régén, mais je préfère peut-être le garder pour si je dois fight. J'ai pas assez de vision, je suis un peu trop exposé, là, c'est pas génial. En vrai, je crois que je dois juste aller clean la ward. En plus, je peux proc la tortue dessus. Ça, c'est pas mal. Graves the robot, on me dit. Ok. Ok, ok. Ils ont l'air de plutôt bien gérer, hein. La ma team a l'air vraiment de faire quelque chose de très correct. Là, ils sont grands, qu'ils crèvent pas et tout, nickel. Je vais peut-être passer au top. Oh là là. Le but de Jax qui se fait complètement hotplay par Vladimir. Ok, le flash est lâché. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Donc, je vais me diriger gentiment vers le bot. Peut-être, je vais récupérer mon red buff. Peut-être faire un gank mid ou bot en fonction des opportunités qui se présentent. Et soit aller en counter jungle, soit aller chercher le Jax au top. Là, je pense qu'il tombe vraiment tout seul. Mon timing est parfait par rapport à mes buffs, là. C'est génial. Là, j'ai même plus trop besoin de me préoccuper de mes PV parce que de toute façon, j'ai tellement de marge que c'est génial. Ok, Trinda qui prend. GG Trin. Alors, ils ont chopé le Kira-Pater là par là. Ça, c'est un peu relou. Ok, Graves est top. Ça ne m'arrange pas des masses, mais je vais en profiter pour lui ravager sa jungle parce que là, de toute façon, je ne pourrais pas arriver à temps. Et il y a le bleu qui proc. Je vais prendre le bleu, essayer de prendre un maximum de farm. Et me diriger peut-être vers le bot pour dive. Ça peut presque être un plan. Le Vlad a fait un bon taf. Il est clairement bon. Il a l'air d'exploser le pauvre Vladimir. Et alors, je vais déjà checker pas de ward par là. Ok, c'était wardé. Ah putain, JKS. Nickel. Alors, j'aurais peut-être pas du flash. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Ça, c'était probablement un gaspillage de flash. Mais, je ne sais pas pourquoi il ping un milliard de fois. On la tue la Kiana en vrai. Alors, je me voyais la tuer plus vite que ça. Mais bon, ce Draven qui récupère, c'était pas archi-smart. Je veux dire, my bad. C'était du grid, très clairement. Après, bon, ça permet de prendre la tourelle. Et le Draven, ça le met encore mieux. Donc, me donner comme ça, pour donner un kill à la DC et le mettre en 3-0, on va dire, c'est pas horrible. Mais, je perds mon red buff. Et, je pense qu'il y avait moyen de faire exactement la même chose sans que je crève, en fait. Donc, je pense que ce n'était pas génial. Je vais me prendre. On voit ça. Quoique, c'est full AD en vrai. C'est full AD. Gotabi. Je ne sais pas pourquoi ils font des teams full AD tout le temps. Ok. J'ai bien dit. En fait, j'ai vu dans la draft, j'ai vu que ça partait en Udyr, Udyr, Trynda, Draven pour les 3 premiers piques. J'ai vraiment dit, s'il vous plaît, prenez de la paix. Je vois bien que c'est assez souvent qu'il y en a qui jouent avec des compos avec tellement d'AD. Ok, barre-toi, mon pote. Je vais essayer de venir te back-up. Bon, voilà. On va dire que je récupère... On va dire que je récupère ce que je me suis fait prendre tout à l'heure. Je vais lui donner un kill. Elle m'en a donné un. Très clairement, là, c'était du grid infini, son truc. On peut enchaîner directement sur le timing Drake. En tout cas, moi, je le fais pendant qu'il met de la pression au mid. Alors, ce serait intéressant de savoir ce que vous pensez. Est-ce que c'est mieux de prendre le Drake ou d'aller devbot ? Moi, j'aurais tendance à prioriser le Drake, quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu de farm qui s'écrase sur la tourelle. Ça peut être un peu discutable. Bon, je laisse le Draven récupérer le farm comme ça. C'est pas trop mal. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller récupérer le farm avant de faire le Drake. Mais bon, ça, c'est typiquement le genre de truc qui aurait pu leur laisser le temps de réagir, en fait, et de nous conteste le Drake, alors que là, il était vraiment free. Il va peut-être falloir que j'aille aider le Vlad. Après, Vladimir, c'est un perso qui s'en sort très très bien tout seul. Il a vraiment les outils pour jouer défensif. C'est un peu bizarre que le Gravy y passe autant de temps au top, parce que je pense que c'est vraiment pas sur lui que c'est le plus rentable d'investir de leurs sources. Enfin, moi, clairement, si j'étais jungler, je passerais ma vie au bot. Pas contre un Vladimir, quoi. De toute façon, maintenant, la botline, il est en train de snowball. La Kiyana, je crois qu'elle a un peu tilt. Elle avait pas l'air trop mal au début de partie. Et là, je crois qu'elle est un petit peu en train d'exploser à l'intérieur. Tant mieux, hein. Draven, qui a pris des tabis. C'est ça, quand les autres font des compos full AD. C'est une chose qui arrive, bon, je suis vu, mais balèque, hein. J'estime qu'on est assez tranquille pour pouvoir se permettre de rush ce truc. Le Grave, de toute façon, s'il vient avec Trinder et moi, on a tellement de DPS. Je le stun, il crève instant. J'ai mon smite. Faut quand même faire gaffe parce que là, on n'a pas de vision, mais tout va bien. Je vais peut-être passer top. En vrai, je vais le cliquer, là. J'ai le cul sur une ward, tout va bien. On peut peut-être aller chercher la T2, en vrai. Ils sont tous au mid. Alors moi, j'ai un red buff à récup. Check un peu les wards. On va la prendre, cette tour. En plus, on a une bot lane, une façon qui fait du 2v 1000, là. Ok. Bon, je ne cherche pas plus que ça à me bot contre le jack sur la tour. Ça ne me paraît pas être une excellente idée. Ce que je vais faire, c'est plutôt prendre ce petit red buff. Je garde les yeux grands ouverts sur ce que fait ma bot lane pour voir s'ils ont besoin que je vienne les aider en urgence. Mais a priori, ils sont en train de tout écraser. Ça me va très bien. Voilà, comme quoi, mettre le Draven en 3-0 sur la petite action de tout à l'heure, c'était vraiment la chose à faire. Allez, hop, ça, ça tombe. Ça, ça tombe. Oh, on est en train de la plier à la game. Ça me fait presque de la peine pour eux. Je vais plutôt aller clean la jungle que de rester avec eux. Alors attention, là, quand même, vous n'êtes pas très safe. Je vais peut-être venir les aider. Attends, alors, je crois qu'on a flashé les deux. Il aurait fallu se concerter. On aurait pu peut-être faire un flash demain. Il me semble qu'il a flashé aussi notre île. Ça, je me trompe peut-être, mais... Ouais, on a flashé en même temps. Là, on voit clairement... Alors, est-ce que c'est le bon plan de prendre les inhibs ici ? Des fois, ça peut être discutable, les prises d'inhibs. Si elles sont trop tôt, en fait, ça leur donne beaucoup de ressources. Ça leur permet de farmer en restant safe. Des fois, il vaut mieux éviter de prendre les inhibs si on n'arrive pas à en faire quelque chose tout de suite derrière. Dravenvol bleu. Ok. Je lui laisse. J'estime qu'il le mérite, clairement. Je vais faire un petit clean jungle, je pense. Non, non. J'espère que ça va au top, là. Peut-être un peu chaud. Eh, malheureusement. Vlad qui est resté un peu longtemps sur sa line, mais bon, ça nous a donné l'espace de faire tellement de choses. Je crois qu'en face, là, ça va FF à 15. 16, 5, 2 drakes pour nous. 4 tourelles de tombée, ou 5. Plus un inhib. À 15 minutes, ça picote quand même. Bon, ça confirme à théorie que le draft jungle, quand c'est pas très agressif et que ça part pas avec des kills dès le début, ça fait quand même pas grand-chose. Parce que le perso est quand même très fragile. Alors après, ça a une capacité offensive assez monstrueuse. S'il est devant et qu'il peut vraiment aller chercher des kills un peu partout, c'est terrifiant. Mais sinon, c'est pas... Ça a du mal à remonter dans la game, j'ai l'impression. C'est mon ressenti, je l'ai jamais joué. Je vais encore aller rush le drake. Timing parfait. Bon, j'ai 3500 gold. Ah bah... Bon, j'aurais même pas le temps d'aller chercher ma petite trinité. Bon, ça c'est de la partie explosive. Ça me plaît bien. Je vais mettre l'honor à Draven. Qui a bien su exploiter le petit lead qu'on lui a dit. Ah oui, j'ai été repassé le plat 3, j'ai eu un petit problème technique. J'ai perdu 4 parties d'affilé pour un problème de souris. Quand je voulais utiliser un objet, ça me faisait un retour Windows. Du coup, on remonte ça tranquille. On va vite repasser Platine 2 et peut-être continuer à monter tranquillement. Donc, game vraiment chouette. J'étais bien aussi dans ma partie, moi. Je pense que j'ai fait un travail correct. La seule mort que j'ai au final, c'est une mort qui a mis très bien de Draven. C'était l'idée. Et qui nous a permis de se tomber complètement la game. J'ai un farm pas mal du tout. J'ai pris 2 Drakes et j'allais prendre le 3ème. Et puis voilà. Donc, nickel. Écoutez, j'espère que cette petite partie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.